Et enfin la parole est à monsieur Jean Lassalle pour le groupe Liberté et Territoire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je veux moi aussi rendre hommage à nos collègues de la France Insoumise d'avoir bien voulu prendre sur leur temps de niche ce débat parce que je pense qu'il est indispensable et je crois que tout le monde s'accorde à le reconnaître. Alors, permettez-moi de dire aussi l'excellent climat, Madame la Ministre, qui règne au sein de la Commission de la Défense Nationale et la qualité des travaux, je crois, qui s'y développe, l'action de la Présidente, Françoise Dumas n'y est pas étrangère, mais je pense que vos venues régulières ne le sont pas non plus. Je me réjouis, comme vous tous, de voir ce sujet tellement crucial de la Défense Nationale revenir dans cet hémicycle. N'oublions pas que nous parlons sous le regard de la nation tout entière, de la France, des militaires qui attendent beaucoup de nous. Les sources d'instabilité à l'échelle du monde se sont dramatiquement accrues ces dernières années. Face à ces risques, parfois inédits, presque imprévisibles, il y a quelques années seulement, nous devons penser dès aujourd'hui les conditions de notre indépendance. Encore et toujours notre indépendance. Elle repose sur deux bras armés, d'une part l'autonomie stratégique, c'est-à-dire la maîtrise absolue de nos choix d'action, et d'autre part notre souveraineté budgétaire. Je dois commencer par saluer le respect de la trajectoire prévue dans l'exécution, cette troisième année, de la loi de programmation, l'engagement budgétaire du ministère, pour les militaires et sur la bonne voie. L'essentiel des hausses du budget des armées repose sur les années 2003 et 2025. Cependant, je le fais observer. Je me demande si cette trajectoire sera conservée, et ce, surtout compte tenu de la crise. Contrairement à ce qui était prévu, vous avez renoncé à la clause de revoyure législative, qui était pourtant prévue dans la LPM, mais nous sommes d'une certaine manière en train de revoir la copie ce soir. Ce rendez-vous, non pas manqué, mais annulé par le gouvernement, ne doit pas nous empêcher de débattre de l'armée française de demain. Elle seule nous permettra d'assurer notre indépendance pleine et entière. Ne nous y trompons pas, être indépendant ne signifie pas être solitaire. Pourtant, un constat vif se pose en nous. La France est souvent bien seule. L'actualité nous le montre encore. Notre lutte au Sahel est marquée par la détermination de nos troupes et l'absence de nos voisins. Les morts se comptent surtout au sein de nos rangs. Déjà, deux soldats français morts au combat depuis ce début d'année. Madame la ministre, à la veille de la présidence française de l'Union, comment pousser à une mobilisation effective, humaine, financière, diplomatique, en fait réelle, de nos voisins européens. N'oublions pas que notre pays se trouve dans une situation particulière. Il n'est pas le bouclier d'un seul peuple, mais de tous les peuples européens. A cet égard, avec le Brexit, nous sommes seuls à porter la dissuasion nucléaire pour l'Union européenne. Cette dissuasion, garante de notre indépendance, est un avantage d'en jouer toute l'Union. Il faudra nous doter des moyens pour assurer pleinement ce rôle. Pour être à la hauteur de ces défis, je dois aborder un point essentiel, notre indépendance à l'ère numérique. Lors de chaque débat, la cyber-défense est affichée comme une priorité. Beaucoup d'annonces et, pour l'instant, relativement peu de résultats. Nous sommes en retard, là où il serait crucial d'être en avance. A la recherche de notre influence perdue, je crois que cette programmation, en l'état actuel, ne nous mènera pas au temps retrouvé d'une indépendance complète. La France soutient l'ombre des autres membres du Conseil de sécurité, qui se dotent de capacités offensives et défensives en la matière. Ceci dit, on l'a souvent dit, la France a toujours eu une querelle d'avance et une guerre de retard. Madame la ministre, la cyber-défense risque de revenir l'étrange défaite du 21e siècle pour notre pays. Étrange car elle pourrait se manifester sans que la France ne déploie ses moyens pour lutter. Je salue l'action de votre ministère sur les 27 000 recrutements prévus en 2021, notamment dans le cyber. Mais nos efforts devraient porter en priorité sur l'industrie de pointe. Comment comptez-vous rectifier le tir pour permettre de protéger nos intérêts et nos systèmes d'information dans le cyberespace ? N'y aurait-il pas quelques subsides précieux à glaner et à récupérer auprès de l'OTAN ? Je demande toujours qu'est-ce que nous pourrons bien y faire. Nous y comptons des ennemis clairement ouverts et déterminés. Je crois qu'un constat analogue pourrait être fait pour la cybersécurité. Notre retard en matière de drones militaires saisissant, à l'heure où la Turquie en a déjà déployé des centaines depuis des années 2000, et où la Chine et Israël ont réussi à devenir des premiers exportateurs. Comment redonner un nouveau souffle à nos objectifs numériques ? En la matière, je crois que nous avons besoin d'oser, je n'hésite pas à nous rappeler cette phrase célèbre lancée par Danton à l'Assemblée en soutien à l'armée lors de la bataille de Val-Buy, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Je vous remercie, cher collègue.